Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une matrice inverse d'une matrice carrée. Alors ici, on s'intéresse à une matrice de taille 2,2. Bon, ça paraît modeste comme ça, mais tu vas voir que calculer l'inverse de cette matrice, eh bien, c'est déjà assez laborieux. Et donc, calculer l'inverse d'une matrice 3,3 ou 4,4, ça, c'est vraiment des travaux qui sont dédiés à l'ordinateur ou la calculatrice. C'est un peu trop long à faire à la main. Bien, alors, commençons donc notre problème. Donc, on a notre matrice C et on voudrait trouver la matrice inverse de cette matrice C. On sait que deux matrices sont inverses l'une de l'autre à la condition suivante, c'est que le produit de ces deux matrices soit égal à une matrice identité. Donc, ici, on part d'une matrice de 2. Eh bien, normalement, quand on fera le produit de C par sa matrice inverse, on aura donc une matrice de 2 colonnes, avec que des 1 sur la colonne, donc un 1 ici et un 1 ici. On peut déjà l'écrire. Donc, c'est que le produit de C par C-1, donc la matrice inverse de la matrice C, on écrit C avec un exposant moins 1, est donc égal à la matrice identité de taille 2. Traduisons tout ceci. Eh bien, cela veut dire que la matrice 0, 2, 1, 2, multipliée par la matrice inverse, alors je ne la connais pas évidemment, donc je vais mettre des noms de coefficients inconnus, A, B, C et D. Ceci doit être égal à la matrice identité de taille 2, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Voilà la matrice identité de taille 2. Cette règle-là me permet ici de poser les choses, et maintenant de chercher les coefficients A, B, C et D. Car si le produit de la matrice par sa matrice inverse est égal à ça, ce produit-là, je vais pouvoir le calculer dans le sens où je vais pouvoir l'effectuer et l'exprimer en fonction de A, B, C et D. Et on aura donc une autre matrice, une autre matrice qui sera égale à cette matrice. Or, on sait que deux matrices sont égales si les coefficients respectifs sont égaux. Donc, commençons déjà par effectuer ce produit-là. Et pour cela, on va appliquer la règle de calcul sur les produits de matrice que tu peux revoir en cliquant sur le lien ici à droite si tu ne t'en souviens plus trop bien. Allons-y. Cela donne donc 0 fois A, donc 0, plus 2 fois C. Donc 0 fois A, je ne l'écris pas, plus 2 fois C, donc 2C. Ensuite, deuxième coefficient, 0 fois B, donc 0, je ne l'écris pas, plus 2 fois D, donc simplement, il me reste 2D ici. On continue. Ici, donc 1 fois A, donc A, plus 2 fois C, donc A plus 2C. Et enfin, le dernier coefficient, 1 fois B, donc B, plus 2 fois D, donc 2D, donc B plus 2D. Ceci est donc égal à la matrice identité 1, 0, 0, 1. Voilà, on a ici donc écrit ce produit sous la forme de son produit. Et on a dit juste à l'instant que deux matrices sont égales si leurs coefficients respectifs sont égaux. Autrement dit, je vais avoir ce coefficient égal à 1, ce coefficient égal à 0, ce coefficient égal à 0, et ce coefficient égal à 1. En quelque sorte, je vais avoir un système d'inconnus A, B, C, D. Alors, 2C est égal à 1. Première équation. 2D est égal à 0. Deuxième équation. A plus 2C égale à 0. Troisième équation. Et B plus 2D égale à 1. Voilà. Je quitte maintenant mes deux matrices pour arriver à des équations linéaires d'inconnus A, B, C, D. Je répète, 2C égale à 1. Première ligne. 2D égale à 0. Deuxième ligne. A plus 2C égale à 0. Troisième ligne. B plus 2D égale à 1. Quatrième ligne. Bon, tu vois, ce que j'avais annoncé au départ n'est pas faux. Là, on est juste avec une matrice 2, 2. Ça fait déjà un sacré système. Tout en sachant qu'en plus, on a un coefficient 0 qui nous a un petit peu simplifié l'affaire. Imagine le même travail avec une matrice 3, 3. J'aurais donc, non pas 4 inconnus, mais 9 inconnus. C'est-à-dire 9 lignes. Tu vois que, bon, là, autant passer par un outil informatique. Bon, en tous les cas, ici, ça se fait quand même assez bien. Parce qu'on trouve très, très rapidement les coefficients. J'ai déjà directement ici C, qui est égal à 1,5. Si 2 fois D égale à 0, nécessairement D est égal à 0. J'ai donc ici C qui est égal à 1,5, ce qui va me donner 1 plus 2 fois 1,5 égale à 0. Donc, A plus 2 fois 1,5, ça fait 1, est égal à 0. Et ici, j'ai B plus 2D qui est égal à 1. Eh bien, 2D d'égale à 0, donc B est égal à 1. Voilà, on a quasiment fini. On a simplement ici A plus 1 qui est égal à 0, autrement dit A égale à moins 1. On ne va pas tout recopier, on va juste le remplacer sur cette ligne-là. De cette façon, on a nos 4 coefficients. A, B, C et D. Eh bien, voilà, on peut conclure. La matrice inverse de C, donc C moins 1, est égale à, je les prends bien sûr dans l'ordre, A, B, C, D, hein. A, moins 1, B, donc 1, C, c'est 1,5, et enfin D, c'est 0. Voilà la matrice inverse de la matrice C, notée ici, et cette séquence est terminée.